... Le choléra est une maladie ancienne, comme la peste. Ce sont des grands fléaux de l'humanité. Tout le monde connaît le choléra. Le choléra est une maladie qui est toujours très présente dans le monde. Il y a toujours un nombre de décès relativement importants du choléra. L'OMS estime à 4 à 5 millions de cas annuellement de choléra et entre 120 et 140 000 décès par an. Cette maladie est due à un agent pathogène que l'on connaît, mais qu'il est nécessaire de surveiller, car c'est un agent pathogène qui a des capacités importantes à évoluer et en particulier à acquérir une virulence plus importante. Il a également une capacité à acquérir une résistance aux antibiotiques qui est majeure depuis ces dernières années. Le traitement est une réhydratation qui va se faire soit par voie orale, soit par intraveineuse. C'est essentiellement une amélioration de la logistique. Mettre en place un traitement efficace, ça demande une présence, ça demande une logistique importante. C'est ce qui est souvent, dans les pays qui sont confrontés aux épidémies de choléra, le plus difficile à mettre en place. Un des objectifs pour les années à venir, c'est l'amélioration de la vaccination. Il faudrait développer un vaccin qui donne une protection plus longue dans le temps, qui soit si possible administrable en une seule dose, ce qui permettrait une meilleure protection des populations et également de diminuer tous les efforts de logistique nécessaires à l'administration des vaccinations. Ça permettrait également de diminuer le coût de la vaccination. Parmi les points, les centres d'intérêt, en fait, les points à développer aussi concernant la lutte contre le choléra, c'est l'amélioration du diagnostic. Donc aujourd'hui, en dehors du diagnostic fait en laboratoire, il y a ce qu'on appelle des tests de diagnostic rapides qui existent. Plusieurs ont été mis sur le marché, sont commercialisés, sont utilisés sur le terrain. Aujourd'hui, le bilan est mitigé. On va dire que ces tests de diagnostic ne sont pas suffisamment performants. donc dans les choses à développer, là aussi dans les années qui viennent et le plus rapidement possible, ce sont de nouveaux tests de diagnostic rapides utilisables par du personnel non formé et qui permettraient effectivement d'améliorer la prévention et la prise en charge des épidémies.